Musique Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Merci pour votre fidélité que vous accordez tant à votre magazine de cryptage en faux. Nous revenons encore par rapport au décryptage de plusieurs sujets. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement à votre chaîne. Pourquoi pas aussi liker et commenter, nous dire ce qui est fait de bon. Nous ne lacerons pas de prendre en compte vos critiques pour nous améliorer parce que ça nous aide beaucoup d'avancer. Moi je suis là, Faustel Collet, pour vous décrire, pour vous décrypter les actualités de notre pays. Plus particulièrement celle qui nous tient en haleine, celle qui vient de tomber, celle qui est mangée à chaud. Relativement à cette affaire de Mediapart qui vient de rendre publique cette affaire avec la famille Kabila. On va en parler, on va en décortiquer. Quand est-il la affaire Oyo et Zaliko tenir déjà cette publication et Bandaki par la révélation RFI provenant de la recherche. Par en remise, il y a des journalistes et quelques chercheurs. Oyo, ils ont tablé sur cette question. Il y a dilapidation, il y a détournement aussi de beaucoup de millions qui se sont volatisés. Il y a une affaire, il y a une affaire, il y a une affaire, il y a une élection, il y a une banque centrale, il y a une ONU, il y a un impôt. Beaucoup d'autres éléments qui démontrent la suffisance. Comme moi, moi, Kabila a été utilisé de la manière la plus bestiale. Excusez-moi, je dois les dire comme ça, de la manière la plus bestiale parce que là, il y a un niveau qui a été arrangé une kleptocratie. Quand on dit kleptocratie, on sous-entend là où un chef de l'État peut s'accaparer, il y a une corruption. On parle là de plus de 92 millions. Pourquoi pas 130 millions de dollars dilapidés aux Alli entretenus par la famille Kabila. On aura le temps de décortiquer point par point pour voir comment est-ce que Makamboïo et Komikozoa, à l'Urmogoboye, on a trouvé que le pouvoir il y a 18 ans, ça n'a été qu'un pouvoir de vol, un pouvoir de corruption bien organisé, de détournement, il n'y a pas de nés public. Voilà. Alors, qu'en est-il de ces rapports ? Qu'en est-il de ces révélations ? Oyo et les Alli touchent, sensibilité à Manamboka. Quand on attend des nombres, quand on attend des chiffres, ça fait toucher, ça fait pleurer. Quand on attend qu'il y a des gens qui meurent de faim en République démocratique du Congo, le Congo est classé parmi les pays où la malnutrition, les Alli invoquent, les pays où les gens manquent à manger, les pays où il y a le PIB le moins visible. En tout cas, ils allaient en desser, mais ils allaient en desser, mais ils allaient en desser, ils allaient dilapider par des gens, par une certaine famille, quoi qu'on dise que présidence, quoi qu'on dise que c'était une famille présidentielle, ils allaient que ça la passe. On parle là de 92 millions. 92 millions ? Et comme il n'y a pas de 92 millions dilapidés, détournés. La famille Kabila, par l'entremise, il y a l'une de soeurs, Yendego Kabila, répondons au nom de Gloria Ntefou. Gloria Ntefou, pardon, c'est la soeur à l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Je vais analyser froidement cette question parce que vous devez comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à la création et à l'Okuana, notre montagne financière, et comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à notre révélation, tout ça, nous n'avons pas de la révélation, tout ça, nous n'avons pas de l'ancien chef de l'État. M. Gloria Ntefou est la petite soeur à M. Joseph Kabila. Ça, c'est selon les révélations, il y a Mediapart. M. Mme Gloria Ntefou, on parle là de plus de 40% de BG Fibank. Vous connaissez BG Fibank, et ça a été créé en 2010. Et tant que l'entreprise, tant que la banque, il y a une vraie dans la République démocratique de Congo, parce qu'il y a une filiale, il y a BG Fibank, BG Fibank international, Gloria Ntefou a pris 40%. 40% de part. Et que dans 40% de part, les équipes n'ont pas encore gratuites. Ça dénote la suffisance, comment est-ce que ça a été arrangé. En 2013, comme cela ne suffisait pas, on va nommer à la tête, il y a Bancouana, un certain M. Francis, c'est l'émanie, qui n'est rien d'autre que les frères adoptifs, il y a M. Kabila. Suivez-moi, j'ai parlé de Gloria, qui est la soeur à M. Kabila, Oazaki, parmi Bactionné, occupant 40%, il y a Baction, il y a Pau. Et de l'autre côté, je parle de François, c'est l'émanie, qui n'est rien d'autre que les frères adoptifs, Oazaki, qui a commis DG en 2013, suivez-moi, en 2013, a commis DG, il y a Banque commerciale, BG Fibac. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il est fait ? Il est créé en ce moment-là, une entreprise, société O, va venir à la société Écran, du nom de Sud Hall. Sud Hall n'est rien d'autre que entreprise Oyo, Kabila, et ses soeurs, et toute la famille suivante, il y a la famille, la Kabilie disons, va créer, pour que, ça va être un montage financier là-bas. quand on dit société Écran, c'est une société Oyo, c'est une société Oyo, pour qu'il n'y ait pas de corruption. C'est une société Oyo, qui a été bombé, pour que le montage financier, il y a une transaction, illicite, entre tous les robots. Il y a une société Écran. Alors, société Écran, on a Sud Hall, et on a part ébélé, dans la banque, ou on a BG Fibank. BG Fibank Oyo, c'est la famille Kabilie, qui dirige Sud Hall, et on a une société Écran, créée par la famille Kabila. Tout ça, c'est pour faire quoi ? C'est pour arranger les montages financiers, qui devraient être faits, par la famille Kabila, pour qu'ils bénéficient, en gros, dans la transaction écosse, à travers la banque BG Fibank. Ça s'est fait comment ? Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars ? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment ? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes, l'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société Écran, Sud Oil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Sélémani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sud Oil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sud Oil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin, près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à deux autres sociétés, Sud Oil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Equipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sud Oil. La GK Min, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo Kinshasa. Le 13 juin 2016, la GK Min décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sud Oil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sud Oil à la GK Min, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ça se fait qu'on détourne l'argent et l'institution. Ça, c'est la première des choses. La famille Kabila s'est arrogée le droit de détourner l'argent et l'institution publique. On parle là de l'institution publique. On parle là de l'élection. Je vais aller plus loin quand je vais vous montrer comment est-ce que l'élection est. On était ici en train de parler de l'élection. On va arriver. Et là, on cite des noms même de M. Corneille. M. Corneille, c'est un complice de l'involution. Comment est-ce que M. Corneille, n'aille, a bilapidé l'argent il y a 13 heures et il y a beaucoup de choses. On parle là de la route. En complicité, il y a des dirigeants qui sont les fonaires. On parle là de la banque centrale on parle là même de la GKM. Comment est-ce que il y a une institution et au lieu qu'elles allaient loger la compte de la banque centrale qui est à qui détourné tout envoyé la compte qui est à BGF Bank BGF Bank Asalarango Transaction qui est à la Sud Hall entreprise O.E. et Yébanate entreprise et Yébanamoutou dans ma folauté société créée par la famille Kabila. Voilà comment est-ce que Mbongwe Mboka pendant un peu plus de temps on parle là de 18 ans comment est-ce que Mbongwe Mboka a été géré par une certaine famille qui se prétend être famille de la famille présidentielle à la tête mais c'est Kabila alors comment est-ce que Mbongwe Mbano et Bane mon Instagram Donc 3 phases Mbongwe Mb 서로 à ma institution est stocké la Sud Hall pour que Bayak aurait tiré la cash à travers BG Fibank voilà tout commence dans le courant 2014 l'ONU par l'entremise, il y a l'ambassade il y a la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies a foutu, a rémunéré et a rémunéré on parle là de 7,3 millions de dollars déboursés pour que ils aient la rémunération en armée alors on a toujours l'habitude de rétrocédier ils aient la rémunération ils aient la rémunération par l'armée alors le quoi armée vous allez comprendre que notre armée a été rémunéré de la même manière que les autres armées et en 2014 Bongoana et il y a qui par l'entremise il y a l'ambassade il y a la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies dans le cas où quand il y a eu l'ambassade à la Nations Unies vous allez comprendre que l'ambassade il y a eu l'ambassade à la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies et il y a eu ordre il y a que déversé Bongoana plus de 6,8 millions et il y a eu et il y a eu et il y a eu il y a eu BG Fibank ordre on ne sait pas de qui comment est-ce que Bongoana est-ce que il y a eu la banque centrale et il y a eu la banque centrale et il y a eu l'ordre et il y a eu la loge il y a eu il y a eu BG Fibank et le même jour Bongoana est-ce que il y a eu il y a eu Sudol et il y a eu une société créée par la famille Kabila ça c'est la première des choses on parle là déjà de combien de 6,8 millions pardon 6,8 millions de dollars et il y a eu la loge il y a eu il y a Sudol sans doute que il y a eu la banque centrale c'est la banque centrale qui est le trésor qui est le trésor ce montant ici n'a jamais été arrivé dans la banque centrale et tombé directement dans le compte il y a Sudol les a aimé ce Kabila ici je ne parle pas de moi ces choses que je suis en train de dire ça ne vient pas de moi dans la lité de tout le monde dans la mou qui prend dans le bain ça vient des recherches c'est pourquoi je m'étonne ici des gens qui disent qu'ils se prétendent être de journalistes vous vous réconquiez de l'analyse pour les recherches pour nous donner des informations à la source vous êtes là en train de vous entretuer au lieu de nous donner des informations fiables il faut seulement attendre que chercheurs attendre que journalistes étrangers ne font pas des révélations et ça les toucher même la vie il n'y a pas dans le monde ça ce sont des révélations graves ce sont des révélations qui touchent la vie d'une nation et là comment est-ce que les gens ont géré parce que ça c'est révélé c'est une société auto-yébité cette société a été créée de partout cette société a été créée dans le monde c'est la même entreprise qui est en train de gérer à travers ces autres entreprises alors tant que nous avons géré nous avons dialogué dans l'état et ils sont en train de faire des transactions entre ces entreprises et ils sont en train de faire ces 7 entreprises or c'est la même entreprise qui est en train de tournailler autour de la peau et ça ce sont des choses qui se sont déroulées dans le monde et ça passe il y a des choses comme ça quand ça vous arrive il y a des choses comme ça quand ça vous passe il y a deux yeux tu as mal de comprendre comment est-ce que tu as interrogé faire une kleptocratie un klept d'amis pour dilapider et ça c'est la première des choses ça c'est la première des choses il y a des choses et c'est retrouvé comme ça et comment vous allez ces gens là vont vous accorder les crédits c'est pourquoi vous avez vu que à un certain moment on était isolé à un certain moment on a été isolé tout simplement parce qu'il n'y avait pas du sérieux prenez seulement la révélation sociale et je n'ai pas la révélation sociale qui a disponibilisé Momo et bien on se rend compte que Momo dirigeant Mokao ils prennent ça pour la fin on parle de plus de 300 millions on parle de plus de 300 millions c'est de la même manière que Mokao ils allaient gérer par des gens comme ça qui ont la largesse qui avaient la largesse de se réveiller un matin comme ça à l'obin Momo et le mois place sans tout il n'est qu'à la circuit du trésor sans tout il n'est qu'à la circuit du trésor ça c'est la goutte qui vient qui vient déborder qui vient déborder vase Oyo et Zaki déjà plein ça c'est l'ONU prenons un peu Fonel on parle là de Fonel il n'y a pas de Mora et Zaki versé il n'y a pas de Fonel de 2014 à 2015 la transaction est là qui est logée il n'y a pas pardon excusez-moi il n'y a pas de BGF toujours la même banque toujours la même banque et vous allez comprendre pourquoi est société égale vous allez comprendre pourquoi société égale Oyo et Maman Olive est allé toujours dans ma part de BGF banque et vous allez comprendre pourquoi les transactions sont entreprise Zouana et Salam BGF banque parce qu'il y a un lien qui existe entre BGF banque et Fami Kabila pour ne pas dire que BGF banque est la Fami Kabila est la Fami Kabila qui est destiné c'est la Fami Kabila à BGF banque on parle de la Fami Kabila en 2014-2015 la Fami Kabila et le Salaam est la Fami Kabila qui est destiné à la Fami Kabila est la Fami Kabila toujours la même entreprise société égale créée par la Fami Kabila pour défait la Fami Kabila il y a une Fami Kabila il y a un montant on parle de 852 878 dollars on parle de 834 883 594 883 586 353 il y a une période pour ne citer que cela il y a une période il y a 2014 à 2015 et à la fin on se rend compte que BGF banque il y a fait pendant tout ce temps-là on a déboursé plus de 3,2 millions de dollars on a compté à la Fonaire où il y a un acquis logé à BGF banque pour qu'il n'y ait plus à la Fami Kabila entreprise pour les familles il y a un bonheur il y a un bonheur pour quelle finalité ? pour assouvir notre besoin de la Fami Kabila pour assouvir notre besoin de la Fami Kabila je veux que nous nageons comme ça toi analysons pour que toi tu as la même implication quelles seraient les conséquences à tirer ? quelles seront les conséquences à tirer de ces faits-là ? de ces faits-là font à la portée de tout le monde et ça grave très grave prenons-les compte il y a ma élection ça c'est là où j'ai presque eu de larmes aux yeux quand j'ai entendu ça les élections qui devraient être organisées en 2016 repoussées repoussées en 2018 tout simplement parce que il y a manque d'argent tout simplement parce que Mono est à la guittée tout simplement on a poussé des raisons ici on nous a pris du temps il fallait trouver un dialogue on a gaspillé on a gaspillé de l'entretant inutilement mais la famille Kabila s'est réjouissée de l'argent de contribuer au moment où on nous sortait des discours ici c'est pourquoi les gens nos politiques parfois quand ils passent à la télé ils commencent à dire des choses il faut pas faire ça parce que si on a dit ces cassettes en 2016 comment les gens ont à justifier absence à l'élection aujourd'hui on se rend compte qu'absence à l'élection Zalaki n'a pas voulu parce que si on voulait organiser les élections en 2016 on le pouvait on le pouvait parce que des chiffres qui sont circulés maintenant à travers ces rapports on se rend compte que Mono est à l'acquis mais les gens l'utilisaient à leur fin à leur fin les gens utilisaient cet argent inutilement à leur fin lors de l'élection ils ont organisé en 2016 qu'est fait c'est toujours la famille Kabila bon la Séni fait quoi la Séni a la tête corneille qui nous a touché ici les oreilles machine à voter où on s'est rendu compte que machine à voter prix unitaire n'a pas 750 dollars 750 dollars c'était ça le prix unitaire d'une machine à voter mais quand la machine à voter arrive ici on nous dit que machine à voter vaut l'unité 1575 dollars vous voyez comment est-ce que ces gens ont joué de nous vous voyez comment est-ce que ces gens ont joué dans mon et moi et cela même justifie le fait que mon et ça ça s'explique ça s'explique ça s'explique comment est-ce que mon et moi et moi et moi ils ont voté et ils se retrouvent dans ma famille la CENI a fait un emprunt dans BGFI banque à la hauteur il y a 25 millions et qui dit emprunt dit ma frère et ma frère il y a ça pour qu'on prenne on est seulement et ça combien on parle d'une hauteur il y a 1 million il y a ma frère donc banque il y a intérêt banque et 25 millions intérêt 1 million et 1 million versé au api donc vous voyez banque et puis si 25 millions il y a 1 million il y a intérêt il y a banque et puis ça le même jour versé au api on compte à Sudon parce que quand on était le même jour on ajoute encore 1 million on compte il y a Sudon ça fait combien 2 millions le même jour le même jour il y a un million en liquide s'il vous plaît il y a un million en liquide il y a BG FIBA parce que nous tous nous avons que un certain nombre dans un certain montant liquide il y a l'air sous permitté qu'on va nous toucher moins la liquidité mais cet argent était versé en liquide la société est crombe à Sudon ce fait il y a Messe Kabila et Messe Kabila il est aujourd'hui tranquillement assis tranquillement et la transaction ça continue même sous le régime de Félix je sais ce qu'il dit ça continue à se faire de voir comment est-ce que la famille Kabila a détenu ma part un peu de partout et de manière illicite de manière illicite et ça passe vous nous suivez de partout et ça doit vous révolter les congolus de partout doivent se révolter pour comprendre de telles histoires pour capter de telles informations et on va aujourd'hui nous bomber les torses par des journalistes ils vont venir ici nous dire que non moi je suis le meilleur moi je suis moi je suis moi je suis vous utilisez tous les noms du monde vous utilisez tous les noms du monde mais quand on veut vraiment regarder vous ne méritez même pas qu'on vous appelle des journalistes on ne vous méritez même pas qu'on vous appelle des chercheurs voilà de telles révélations il faut seulement que qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites vous venez avec des analyses pro-tel 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 on ne sent même pas la scientificité dans ce que vous dites vous vous faites appeler journaliste on peut vous dire des rapports on peut tout reprocher des rapports mais des révélations qui viennent comme ça pourquoi pas vous les journalistes de notre pays vous pouvez le faire vous êtes là en train de dans des futilités totales dans des futilités totales vous êtes dans des futilités qui n'apportent absolument rien et vous pensez comme ça que vous pouvez vous faire appeler Jolaïs et vous pensez comme ça que vous allez changer ces pays et ça poursuit toujours la même société Sud-Hol dans toutes ces manoeuvres ne lâchons rien voilà c'est quoi pour ce moment c'est la compte Yejekamin maintenant la compte Yejekamin là maintenant c'est un montant faramineux c'est un montant amouré on parle là des 30 millions des 30 millions il y a beaucoup qui sont à la carte des millions ce ne sont que des millions qui sont dilapidés ce ne sont que des millions qui sont à Mboko nous avons des mille nous avons des mille détournés autant ce ne sont que de gros montants qui sont détournés pour cette fois Yejekamin cette entreprise c'est la première d'entre elles 30 millions Yejekamin en 2016 26 septembre juge Yako verser mon on a et on a la recette de la banque centrale à foot a déjà mon on a déjà relativement la vaccination qui lui sont réservées mon on a et qui est la banque centrale comme toujours il y a un compte on a il y a BGF banque logé contre mon corps obscur la banque centrale la banque centrale c'est pourquoi nous sommes entrés de réveiller maman la banque centrale elle doit veiller parce que moi je 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 c'est j'étais là pour faire la volonté la volonté de monsieur Kabila rien que la volonté de monsieur Kabila il était soulogé un compte obscur c'est qu'on renversait qu'on renversait le bon il y a BGF banque BGF banque pour son tour il y a Sud hall sachant que Sud hall a sa part ébélé ils a réservé la BGF banque est bon on a n'y a ce destination de moi puis Sud hall passant cette fois-ci passant la banque centrale réservé la compte mon obscur reversé la BGF banque pour que BGF banque à son tour a versé 300 millions ici on parle les chiffres 300 millions et qu'on voit puis qu'on dé non quand il y a Sud hall entreprise il y a famille Kabila voilà voilà comment est-ce que mon mo mo k est transité et ce depuis que j'ai commencé j'ai parlé de l'ONU comment est-ce que mon mo ni est se retrouvé dans la compte à Sud comment est-ce que mon mo mo y a j'ai kamine et se retrouver dans la compte à Sud comment est-ce que mon mo y avait élection et se retrouver la compte à Sud et tous ceux il y a un mo n'a n'a sa toujours sous logé la compte il y a BG Fibank pour que n'a bit et n'a sud donc un détournement bien organisé un détournement bien ficelé pour répondre seulement aux ordres d'une seule personne mais c'est Kabila c'est c'est vraiment de la pure kleptocratie la kleptocratie on est seulement qui permet le pouvoir des 18 ans et ça continue d'être fait aujourd'hui bas à l'invite soulogée un peu de partout des actions soulogées un peu de partout et aujourd'hui on se rend compte que même la qualité de cette banque BG Fibank est contre la Congolais une banque qui s'est fait qui s'est arrogé le droit d'utiliser le fond pour des fins personnelles de gens qui utilisent un mot il y a un mot qui répond il y a multiple il y a mis salaires nous 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 réveillons chaque jour qui est un mot qui nous 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 à un désert agricoles tout simplement parce que les familles mais c'est grave c'est pourquoi vous voyez dans ce pays à Proche-Orient ils pendent les gens ils pendent les gens vous allez dire que c'est la dictature oui dans ce pays à Proche-Orient on vous pend parce qu'on ne peut pas tolérer un certain nombre de gens un certain nombre de personnes s'enrogeaient le droit ils se sont fait une oligarchie pour que il n'y a pas plus de 92 millions je ne sais pas parce qu'on les sait maintenant on va venir nous brandir je suis docteur on a commis docteur j'ai étudié ici j'ai étudié par ici j'ai étudié par là mais vous devez avoir honte de vous-même monsieur Kabila là où vous êtes parce que parce qu'il n'y a pas des mots qu'on n'y a sont basés de partout c'est sur vos textes et combien de gens peuvent avoir la suture il y a un mot qu'on s'accaparait de tout sauf rien comme ça comment on s'accaparait pour ça il y a un mot qu'on s'accaparait il y a un mot qu'on s'accaparait il y a un mot qu'on s'accaparait si vous vous êtes tapé des maisons un peu par là vous vous êtes tapé des maisons un peu par ci par là vous allez mourir vous allez laisser ça il y aura des gens qui vont prendre cet argent moi je me pose la question comment des gens peuvent arriver il y a une insensibilité comment est-ce que les gens peuvent avoir une certaine inimitié il y a vous dites vous avez géré un état comme ça pour que par contre vous méritez la prison vous méritez la prison mais comment vous allez mériter la prison aussi longtemps que on arrive à comprendre que on s'est arrogé bah tout le monde ils se sont appelés dépités je dois dire comme ça ils se sont appelés dépités bah ça à la limite du pantalon il y a tout le monde pour pouvoir protéger aujourd'hui l'arsenal juridique comme on l'est est dans l'incapacité de poursuivre ces cas-là de la même manière que l'on se retrouve dans les difficultés que l'on se retrouve ma tête à la limite si avec ma tête à la limite on se retrouve à la limite on se retrouve à la limite vous allez me dire quand vous êtes sénateur à vivre quand vous êtes sénateur à vivre à l'immunité voyez un peu voyez un peu comment est-ce que mon mboka voyez comment est-ce que les gens se sont organisés pour ne pas être inquiétés pour que bah j'en ai mboka sachant qu'ils vont quitter le pouvoir pour que mboka mboka s'élan mboka 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 il y a des carrés minières ici il y a carré minier ici carré minier on est en train de découvrir ça on est en train de travailler au nom de mc kabila on mboka et l'omorat directement comment est-ce kabila je des sources des sources c'est pitoyable et apathie quand on fait ces révélations ça nous révolte quand on entend parler ceci ça nous révolte pour savoir comment est-ce que les gens ils se sont fait ils se sont tapés ma privilège je m'aurai au détriment et mboka et ça passe le Congo est grand et il y a une certaine grandeur je l'ai dit toujours et qui dit grandeur dit grandeur dans tout grandeur d'âme grandeur d'esprit grandeur dans notre façon de voir grandeur dans notre façon de réfléchir grandeur dans notre façon d'entrevoir les Congos grandeur dans notre façon d'aimer les Congos parce que c'est lui qui aime le Congo il est interdit de faire et babylone parce qu'il aime le Congo il aime le Congo on n'a pas besoin de faire la magie pour comprendre que Moutoua l'igni Congo est-ce que vraiment ils étaient des Congolais c'est à nous on se pose la question s'ils étaient des Congolais s'ils étaient des Congolais parce qu'un Congolais arrivait à faire ceci c'est comme si Moutoua est-ce qu'il a dit Moutoua donc il voulait à tout prix payer cet État payer cet État c'est pourquoi ils ont laissé cet État il n'a été à mon corps il y a de l'air vraiment il n'a été à mon corps il y a rusé du monde l'air de ceci devrait décoller s'il devrait avoir de l'envol il y a longtemps même il y a de l'air on pouvait avoir de l'essor on pouvait espérer aller de l'avant mais voilà voilà on arrive comme ça c'est pitoyable c'est malheureux et les congoïs toujours toujours perdonnent tout ça parce que les gens veulent prendre plus les gens sont avares et ils pensent que c'est comme ça qu'ils doivent vivre sous cette terre voilà c'est par ici que nous allons boucler ces numéros spécial de votre magazine de cryptage infoyé c'est déjà il s'agit de l'analyse de cette question relativement aux révélations de Mediapart sur tout ce qu'il y a comme dilapidation détournement des fonds publics on parlait là de plus de 92 millions des dollars beaucoup d'argent dilapidé comme ça ou est ainsi nous allons vous revenir pour continuer d'analyser beaucoup d'autres questions pour le bien-être de notre pays notre cher et beau pays merci au revoir pour le bien-être pour le bien-être pour le bien-être Sous-titrage ST' 501